7h48, Alexandra Bensaïd, votre invitée ce matin, est comédienne et humoriste. Bonjour Muriel Robin et bienvenue. Bonjour. Alors ce matin, en effet, on reçoit la comédienne. Vous êtes avec nous pour un téléfilm, ça s'appelle « Doutes ». Dans « Doutes », vous êtes Agnès, la présentatrice d'un magazine d'investigation. Maria Gabriel, c'est son producteur, c'est son compagnon de toujours. Voilà, la symbiose du couple qui réussit jusqu'à l'arrivée de Jeanne, une jeune femme qui porte une accusation terrible. Terrible, parce qu'elle aurait été agressée, enfant, par mon mari. Et le sujet pourrait être évidemment ça, victime, agresseur, et le sujet est là. Mais quand même, on tourne la caméra du côté d'Agnès et ses fameux… L'épouse. Voilà, l'épouse, ses fameux dommages collatéraux qu'on connaît, mais qui ne sont jamais vraiment traités. Et du coup, ça fait un personnage auquel on peut évidemment s'identifier, parce que c'est vrai que tout d'un coup, on va certainement se poser la question, qu'est-ce que je ferais si mon mari demain est accusé, mon meilleur ami ? Je continue de le voir, est-il fréquentable ? Où est la vérité ? C'est une vérité qu'on ne saura jamais, puisque aucun homme à ce jour n'a avoué un viol. Donc, est-elle folle ? Est-elle vraie ? Elle se doute ? Qu'est-ce que la confiance ? Jusqu'où j'aime cet homme ? Est-ce que… Parce que, évidemment, la solution serait que cette femme, ce qui arrive parfois, fasse un déni et dise « Sortez, je n'ai rien entendu », elle claque-mure ça fermement partout, mais il y a une sorte de sororité. Elle est journaliste d'investigation. Et puis, elle est journaliste. Et puis, cette sororité dont on parle beaucoup, donc, elle entend. De toute façon, ça y est, c'est dit. Ça ne sera plus jamais pareil. Ça ne sera plus jamais pareil. Et tout d'un coup, on rentre dans quelque chose de… Il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Et je trouve ce film parfaitement réussi. Il y a aussi une écriture ciselée par Elodie Wallace, qui joue aussi dans le film. On est en apnée pendant 1h10. Et puis aussi, on pourra voir sur la forme que ce n'est pas tout à fait comme classique, comme certains films. Non, c'est comme du… Oui, ça dure 1h10. C'est un huis clos, en effet. Il y a Elodie Wallace et il y a le formidable Olivier Claverie. Formidable. Votre époux. Et mon meilleur ami dans la vie, ce qui ne gâche rien. Ah bah vous voyez, nous ne savions pas. Je le sais que vous ne saviez pas. C'est bien de nous le dire ce matin. Lui non plus, d'ailleurs, ne le savait pas. Il va être content de l'apprendre. C'est quasiment du théâtre filmé. C'est… Non, ne dites pas ça. Alors dites-moi. Parce que ce n'est pas vrai, je ne crois pas. On regarde vraiment un film. Parce que moi, le théâtre filmé, j'y vais moins qu'un film. Ça sent la poussière ? Non, mais ça peut faire peur au théâtre filmé. Vraiment, c'est un film. Mais on peut dire qu'on a un décor qui est réaliste et pas réaliste. On pourrait enlever tout d'un coup un panneau. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, il y a deux fenêtres qui se transforment en autre chose pour les besoins. Mais vraiment, c'est un film avec des codes différents, effectivement. Une couleur incroyable. Je trouve que le chef-hop a fait un travail magnifique. On est vraiment plongé dans une ambiance. Et avec un temps… Voilà. Au bout de dix minutes, on est pris. On ne respire plus. Et ça dure une heure dix. Donc, on est aussi dans un format nouveau. Et c'est vous qui êtes au cœur de ce huis clos. Vous, Agnès. Vous dites, Muriel Robin, si j'ai eu le rôle… Qu'est-ce que je dis ? Vous dites, et même c'est écrit dans la presse, si j'ai eu le rôle… C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est qu'une part d'elle était en moi. Et ce qui est sans doute en vous, Muriel Robin, c'est que vous racontez aussi que vous, petite fille, vous avez aussi été agressée. Et vous non plus, vous n'avez pas parlé. Oui, il y a deux choses… Effectivement, on ne parle pas. On ne parle pas. Et c'est vrai, quand on l'a vécu… Si on reprend dix femmes, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, qui a été agressée, si ça part de… Enlevons le regard, mais la moindre petite chose jusqu'à la chose plus grave, il y en a toujours plus de la moitié qui lèvent la main, si on demande est-ce que tu as été agressée. Donc, j'en suis dans cette moitié des femmes, ce qui fait quand même beaucoup de femmes. Moi, j'ai eu… Effectivement, j'ai été coincée dans un ascenseur, mais on veut… Et puis, j'ai été aussi caressée par le curé. Et je trouve que j'avais douze ans, que j'avais le même physique, je faisais cette taille, mais j'ai imaginé que des gamines, je les ai… Encore, j'ai les images comme ça devant les yeux au moment où on se parle, qui étaient plus… Avec des physiques plus fragiles et pas mon caractère, ont certainement dû passer des mauvais moments. Elles doivent lever la main si on posait la même question quand on est… Quand on est un groupe de femmes. Et on se tait, en tout cas, quand j'étais coincée dans un ascenseur, avec la porte qui s'ouvrait et qui se fermait, et la cabine noire, puis éclairée, puis noire. On veut protéger ses parents. On ne va pas faire faire du souci, si on a ce caractère-là. En tout cas, mais souvent, on ne veut pas… Les parents, ils ont travaillé, etc. On ne va pas leur ajouter ça. Et finalement… Donc après, les dégâts, on ne les sait pas. Moi, ça s'est peut-être joué dans ma vie ou pas. Bon, voilà, c'est loin. Et on pense que c'est pas… En plus, il n'y a pas eu d'acte. Mais malgré tout, une tentative, c'est une tentative. Muriel Robin, cette cause des femmes, elle est en vous. Vous êtes une militante. Est-ce que vous recevez toujours des lettres de victimes, d'agressions, de violences ? Je reçois moins de lettres. Après Jacqueline Sauvage, vous en avez reçu énormément. Oui, j'en ai reçu. Parce que vous l'avez incarné. J'en ai reçu. J'ai répondu. On a pu accompagner. Parce que moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un porte-voix. Je travaille beaucoup avec Anne-Cécile Melfer, qui, d'ailleurs, on entend sur France Inter tous les vendredis à 7h20. De la Fondation des Femmes. Exactement. Qui a une petite rubrique de deux minutes que je vous recommande. Nous avons vu le Premier ministre la semaine dernière. Alors oui, parce que vous avez écrit à Emmanuel Macron, Muriel Robin. Vous avez eu un coup de sang ? Oui. Enfin, coup de sang, j'en ai régulièrement. Mais un coup de cœur, de cœur brisé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vois qu'on va fermer les robinets, tout cet argent. Et pourquoi pas 500 millions de plus pour faire comme... Parce qu'on sait qu'avec cette somme, en Espagne, on a pu baisser de moitié les violences conjugales. Donc, le Président m'a dit, le Premier ministre. Donc, nous l'avons vu la semaine dernière, il y a quatre jours. C'est un homme qui ne veut pas faire des faits d'annonce. Je lui ai demandé qu'est-ce que je peux dire. Il m'a dit, je ne fais pas d'annonce. Je ferai. J'ai aimé son écoute. J'ai senti très... Anne-Cécile maîtrisse très, très bien le sujet. C'est vraiment... On veut faire ensemble. On n'est pas dans la critique pour dire, on n'avait pas fait ça. Avançons. Le Grenelle, c'était quand même en 2019. C'est en 2019. D'ailleurs, ça part de nous. C'est à la suite d'un rendez-vous qu'on a fait. On a demandé un Grenelle. Des choses qu'on a demandées. Quand on a demandé à Belloubet, qui était ministre à l'époque, elle nous a promis sept choses qu'elle a mises en place. Donc, on peut faire des promesses et les tenir. Par exemple, le bracelet anti-rapprochement. Par exemple, le bracelet, etc. Bon, il y a du travail. Il manque de maisons d'hébergement. Il faut encore de la formation d'accueil. Parce qu'il y a encore des choses qui sont incroyables. Mais incroyables. Incroyables. C'est quoi ? C'est le hashtag double peine, là, qui est en ce moment sur les réseaux sociaux ? Oui, exactement. Mais c'est des choses... Dites-nous. Ça veut dire quoi ? Par exemple, on fait des questions qui sont posées à des femmes qui arrivent en détresse totale, qui ont dit comment... Dans les commissariats. Non, mais je veux même... Enfin, allez voir. Vous trouverez des... On trouve ça sur Internet. On peut le trouver en cherchant bien, si on est un peu malins. Mais bon, il y a encore du travail, de formation sur place, d'accueil, de travail sur les bracelets électroniques et ces fameuses maisons d'accueil, parce que les femmes sont encore dehors, se retrouvent, donc retournent chez elles. Les associations font un travail magnifique. La Fondation des Femmes, en l'occurrence, que je connais très bien, a pu faire créer des héberdements, des nuités, comme ça, volées. Bon, mais pour tout ça, il faut de l'argent. Il faut vraiment un accompagnement aussi financier. Ça, c'est ce que vous lui avez dit ? Alors, Jean Castex, il vous a permis de dire quoi ? Pas d'annonce ? Non, mais il a dit que voilà, pas d'annonce, mais je ferai. Je l'ai senti... J'y crois. Et puis, il faut y croire. Parce que si on y va, qu'on sort, on dit... Ah ben non, voilà, y croire, c'est envoyer quand même un signal aussi, je crois à la force du mental. Et voilà, donc... J'y crois. Il faut, parce que les chiffres sont plus forts. On le sait, on est à 95. Et j'ai encore lu ce matin. Une femme qui est restée agonisée pendant des heures chez elle, avant de mourir. Donc, bon, et puis il faut l'éducation. Il faut l'éducation, évidemment. Des petites filles et des petits garçons. Des petites filles et des petits garçons. Il faut un travail sur la pornographie, parce que les enfants, à partir de 8 ans aujourd'hui, sont en contact. Donc, le rapport qu'ils ont au corps est catastrophique. Donc, il y a tout ce travail-là qui est... Et il faut mettre dans la Constitution l'IVG. C'est-à-dire ? On ne parle plus de ça. Parce que c'est discuté encore... Pour que ça soit intouchable. Mais oui, que ce soit intouchable. Et les Français sont pour. Il y a, je vais dire, 78%. Justement, la Fondation des femmes a fait un sondage là-dessus. Donc, ça, il faut pallier là où on peut pallier. Donc, il y a du travail partout. Et à l'école et dans les familles. L'éducation dit aux garçons ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. On a reçu la femme engagée. On a reçu la canadienne. C'est Muriel Robin. Et maintenant, on reçoit qui ? Alors, vous allez voir. On va avoir tant qu'il passe sur autre. Il y a encore autre chose ? Non, je vais juste rappeler que Doutes, c'est le téléfilm pour lequel vous êtes venus. C'est formidable. C'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. J'ai fait des belles choses très fortes. Mais franchement, je trouve ça encore au-dessus. Je trouve qu'il y a une densité, une excellence à tous les endroits. Une sorte de grâce qui s'est passée sur ce projet. Et je vous recommande vraiment de le voir. Et ça reste. Bien. Ça reste. Réalisé par François Hans. D'ores et déjà sur arte.tv. Et mis en scène par Christophe Charrier. Le 5 novembre. On aura tout dit à toutes les deux. Moi je m'en vais. Le 5 novembre à 255. Bonne journée. Merci d'être passée par France Inter, Muriel Robert. Au revoir. Nous on reste. Merci Alexandra, à tout à l'heure.